Quel est le point commun entre du canard WC, un jus de citron et du coca ? Ce sont toutes les trois des solutions acides, c'est-à-dire dont le pH est inférieur à 7. Le responsable de cette acidité, c'est l'ion H+, oxonium, lorsqu'il capte une molécule d'eau H3O+. Plus sa concentration est grande dans la solution et plus petit sera le pH. D'ailleurs, le pH signifie potentiel hydrogène. Et si tu connais la concentration en ion H3O+, tu peux déterminer la valeur du pH, puisque pH égale moins log de la concentration en H3O+. Qu'est-ce que c'est que ce log ? En fait, c'est une fonction mathématique, comme tu aurais par exemple sinus, cosinus. C'est une fonction, tu tapes sur ta calculatrice, hop ! A l'inverse, si on te donne le pH et que tu veux connaître la concentration H3O+, égale 10 puissance moins pH. Au passage, 10 puissance, c'est la fonction réciproque de la fonction logarithme, c'est-à-dire celle qui s'annule. 10 puissance log X, ça, c'est égal à X. Je reviens à la chimie. La définition à connaître, c'est l'acide au sens de Brunshade. C'est souvent une question qui est posée au bac. L'acide, c'est quoi ? C'est une espèce chimique qui est capable de céder un proton H+. A l'inverse, la base est une espèce chimique qui est capable de capter un H+. Un acide se déplace toujours avec sa base conjuguée, et c'est pour ça qu'on les écrit HA slash A-. Allez, on fait un petit check pour voir si tu as compris. Si je te dis l'acide, c'est CH3 et COH, quelle sera alors sa base conjuguée ? CH3, COO-. Eh oui, j'ai perdu un H+. Si maintenant je te dis quel est l'acide conjugué de la base ammoniaque NH3, tu me réponds NH4+, il ne faut pas oublier la base 4 à H+. Voilà. Bon, je crois que c'est bon pour toi. Le pH, tu as la base. Merci. Merci. Merci.